Nous sommes aidés énormément justement par le fait que la ville de Reims propose des endroits qui eux-mêmes suggèrent des programmations musicales. Évidemment, on ne joue pas tout à la basilique, on ne joue pas tout au cirque, mais à chaque fois, chaque lieu de patrimoine à Reims propose une sélection de répertoires. Et du coup, peut-être que les gens se sentent rassurés parce qu'ils font une application immédiate, ils adorent leur ville. Et ceux qui ne la connaissent pas, ceux qui viennent en touriste, ont l'occasion de la visiter. Et ils sont tellement heureux de partager la musique dans des bonnes conditions. La politique tarifaire, elle aussi responsable de ce résultat, ne trouve pas ça dans tous les festivals de France. Alors, bien entendu, dans chaque village, dans chaque ville, on s'applique à faire des concerts. Mais ce qu'il faut, c'est décloisonner complètement et grâce aux ouvertures que propose la musique classique qui va sur les rives du jazz, sur les rives des musiques du monde, de la musique argentine. L'année prochaine, par exemple, c'est le centième anniversaire de Piazzolla. Alors, évidemment, on va passer un certain nombre d'heures à danser le tango et à écouter cette musique qui est absolument extraordinaire, qui n'est pas spécifiquement de la musique classique, mais qui est sa jumelle, qui est sa petite nièce en quelque sorte. Donc, pourquoi s'en priver ? Et ce mélange fait que les flâneries ont une couleur et une saveur tout à fait particulièrement. À la rentrée, on propose des manifestations qui sont moins en vue, bien entendu, moins spectaculaires aussi, moins coûteuses, bien entendu. Mais le lien est toujours là et nous appliquons, par exemple, à aller dans les écoles, dans les collèges ou parfois même à la rencontre de publics qui ne peuvent pas se déplacer, par exemple les hôpitaux, dans des associations, pour proposer la musique, la plupart du temps sous l'éclairage du prochain festival, c'est-à-dire des musiciens qui vont venir jouer au mois de juillet, se rendront à Reims au début de l'année, vers le mois de janvier, février, avec le même répertoire pour donner de l'appétit, pour commencer à amorcer un peu la saison d'été. Et il y a en effet un énorme travail qui est fait là, au plan de l'action culturelle. Je pense que la musique classique n'est pas seulement faite pour le concert traditionnel tel qu'on le connaît, c'est-à-dire la réunion de gens qui sont dans le silence et qui écoutent pendant une heure ou une heure à la musique, mais elle peut être sous forme de flash ou d'expérience pédagogique. J'ai moi-même participé à des séances dans des collégeurs et moi où il y a une véritable rencontre, il n'y a pas que la musique. Le piano dans une salle de cours est un prétexte, non seulement pour en jouer un peu naturellement, mais surtout pour susciter et pour savoir quelle est l'attente de ces jeunes populations, qu'est-ce qu'ils veulent. Alors, les conclusions sont très difficiles à tirer. Vous ne serez pas surpris d'entendre que, par exemple, il faut que les modules de transmission de la musique soient de plus en plus courts. Aujourd'hui, l'attention des jeunes et des moins jeunes est malheureusement réduite. Et il est certain qu'on n'arrive pas, dans une salle de cours aujourd'hui, à diffuser par deux haut-parleurs une symphonie de Schubert qui dure 50 minutes, parce qu'on est sûr d'avoir perdu à l'avance. Donc, il faut s'adapter, tout en gardant un profond respect pour les œuvres qu'on joue, mais il faut s'adapter à la capacité d'écoute de ces jeunes populations. Alors, c'est tout ce travail qui est fait ardemment pendant l'hiver à Reims qui nous permet de tenir, de tendre une corde, de tendre un fil. J'ajoute que pendant les flâneries, nous avons mis en place des concerts pour les jeunes. Et ça, ce n'est pas la moindre de nos réussites, puisque nous réunissons des jeunes, non pas pour des concerts, mais pour des séances de spectacle musical, des choses qui sont extrêmement ludiques. Mais toute ludique qu'elle soit, c'est la musique classique, pas la musique qui y est jouée. Et les enfants l'entendent, ils entendent des choses très connues, ils entendent des choses qu'ils découvrent aussi. Et on arrive par là même à grimper dans les étages de l'âge, si j'ose dire, et à capter finalement tout public, en tout cas à mettre à disposition de tout public les bienfaits de la musique. Ce mot « harmonie », il va prendre tout son sens. Il l'a déjà pris dans les années, les siècles passés, mais il va être désiré. C'est un mot qui va être désiré parce qu'on voit dans tous les secteurs de la vie, que ce soit ici en France ou dans bien d'autres pays, on voit qu'il y a des fractures qui se créent et tout ça. Et la musique est un lien incroyable pour réunir les gens. Devant le beau, et j'allais dire, ce n'est pas très compliqué d'écouter de la musique. Il suffit de faire silence et puis de se dire, pendant quelques minutes, je vais entendre quelque chose. J'aimerais, je n'aimerais pas, je participerais, je ne participerais pas. Oui, mais j'aurai un lien, je tisserai un lien, ce faisant, avec mon voisin, avec cette personne que je rencontrerai demain à qui je raconterai l'expérience. Et c'est ce mot « harmonie » qu'il va nous falloir travailler et décliner dans tous les sens de la conjugaison, parce que nos sociétés, je ne veux pas m'engager sur ce terrain et sur cette discussion, mais nos sociétés sont quand même fragiles et risquent la fracture. Donc la musique doit être un fil. C'est à la fois une grande joie que de le dénoncer, que de le dire. C'est aussi un devoir. Quelque part, pour ceux qui travaillent, c'est un devoir que de le proposer, avec beaucoup d'engagement, beaucoup d'énergie, pas en disant « c'est du loisir, vous allez voir ». Non, il faut que ce soit la réunion, comme vous parliez des familles à l'instant, c'est considérable. Aller au concert avec ses enfants, par exemple. C'est un lien fantastique entre les parents et les enfants. C'est après la garantie d'avoir un moment précis qui ne sera peut-être pas très long, mais entendu les mêmes choses, avoir eu les mêmes émotions et pouvoir en parler à la maison et pouvoir raconter ça à ses petits copains quand on rentre au lycée ou au collège le matin. C'est une démarche fondamentale. Alors tous ces axes-là, ils sont dans notre axe de travail en permanence, chaque semaine, pendant toute l'année. Et c'est la raison pour laquelle ces flâneries musicales ont un goût et une image si particulière. D'abord, le conservatoire régional de Reims, il est très riche de très, très grands professeurs. Et donc conséquemment, d'étudiants dont on sent qu'ils ont une vocation musicale, on ne va pas faire des études de musique en plus, ces études générales, si on n'a pas une sorte de désir. Et ce désir, il est mis en scène par les professeurs qui le captent et qui le transcendent et qui font de ces jeunes gens, quelque part, un peu une singularité parce qu'ils ont, au sortir de l'adolescence, un bagage musical et qu'ils pourraient l'exploiter plus tard. Donc, il y a une richesse dans le réservoir régional. Donc, je ne me demande pas de l'utiliser, si je peux me permettre d'enclouer ce terme vulgaire. Donc, je construis un concert avec ces jeunes. Puis parfois, ils sont invités également aux promenades avec leurs professeurs, avec des classes de vent, etc. Il y a toute une ambiance qui se met en place, associée à la complicité que nous avons avec la directrice du conservatoire. Et puis, il y a le niveau supérieur de ces jeunes qui sont concentrés dans une série qui s'appelle Début, qui n'a pas pu avoir lieu cette année, bien entendu. Et Début, ça s'adresse à des jeunes qui sont déjà sortis des écoles supérieures et qui ont rencontré, qui se sont déjà frottés à des concours internationaux. Autrement dit, qui sont prêts à plonger dans la carrière. Et ceux-là, je les sélectionne. Là aussi, il s'agit de sélection. Et puis, je les invite à jouer dans ce magnifique auditorium du conservatoire. Et pour donner un récital, que nous appelons Début, ils ont bien entendu joué avant, ailleurs, peu importe, mais ce sont les stars de demain, en quelque sorte. Et ça aussi, c'est une série qui plaît beaucoup au public parce qu'ils voient arriver des jeunes gens de 20 ans, 21 ans, parfois plus jeunes, qui ont déjà accumulé un bagage technique, musical et une espèce d'autorité sur scène. C'est très impressionnant de voir ça. Et j'aurais souhaité que ce soit un exemple pour les élèves du conservatoire, pour les professeurs aussi. La liaison n'est pas si facile à faire. On voit qu'il y a là aussi une petite fracture et qu'on ne s'occupe pas beaucoup finalement de ce qui se passe chez le voisin plutôt que de prendre ce qu'il y a de mieux chez l'autre. On néglige un tout petit peu ce genre de relation. Et c'est bien dommage parce que c'est quand même la voie qu'il faut suivre quand on veut faire de la musique à des niveaux acceptables. Ce n'est pas très compliqué d'écouter son voisin pour voir comment il joue. Même, j'allais dire, si je peux me permettre cette remarque personnelle, à mon âge, j'écoute beaucoup de pianistes, des jeunes et des moins jeunes, parce qu'on y prend toujours quelque chose, un éclairage, un bonheur, une joie, ou au contraire, une opinion. Mais d'écouter les autres, c'est essentiel.